Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Glorie à l'échoire, glorie à l'échoire. Glorie à l'échoire, glorie à l'échoire. Voilà que notre joie est assombrie par la violence et la barbarie d'une poignée d'hommes et de femmes qui prétendent agir au nom de Dieu en noyant l'image que l'on se fait de lui dans un bain de sang. Comment en ce moment même ne pas penser à ces familles endeuillées à Paris, à Nice, à Ankara, au Caire, à Berlin ? Comment ne pas penser à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont tout perdu, y compris l'espoir et qui errent dans les décombres de ce qui fut leur maison, leur ville, leur école ? Comment ne pas penser à ces milliers de corps humains que la mer engloutit ? Comment ne pas penser au corps du petit Ilan, le visage enfoui dans le sable humide d'une plage ? Dans le texte récent du concert permanent de la Conférence des évêques de France, intitulé « Dans un monde qui change, retrouvez le sens du politique » Les évêques disent notamment ceci « Les événements dramatiques qui frappent les populations du Moyen-Orient ou d'Afrique, jettent sur les routes et sur la mer des centaines de milliers de réfugiés, véritables naufragés humains. » Quand la Jordanie et le Liban reçoivent des millions de réfugiés, comment notre pays pourrait-il reculer devant la perspective d'accueillir et d'intégrer quelques dizaines de milliers de ces victimes ? Voici encore un estré de l'Homélie que le pape François prononce en ce moment même à Rome. « Laissons-nous interpeller, dit le pape, par l'enfant dans la mangeoire, mais laissons-nous interpeller aussi par des enfants qui aujourd'hui ne sont pas couchés dans un berceau et caressés par la tendresse d'une mère et d'un père, mais qui gisent dans les sordides mangeoires de la dignité, dans le refuge souterrain pour échapper aux bombardements, sur les trottoirs d'une grande ville, au fond d'une embarcation surchargée de migrants. « Laissons-nous interpeller par les enfants qu'on ne laisse pas naître, par ceux qui pleurent, parce que personne ne rassasit leur faim, par ceux qui ne tiennent pas dans leurs mains des jouets, mais des armes. » Fin de citation. « Alors certains d'entre vous vont dire que ces propos viennent ternir la joie de notre fête, de cette fête. Mais quels chrétiens serions-nous si nous ne portions pas dans leur prière tous ceux et celles qui partagent dans leurs blessures les blessures du Christ sur la croix ? » « Ne croyez surtout pas que j'oublie celles et ceux qui, dans notre département et dans notre pays, vivent des situations plus que difficiles. » « Depuis la création du groupe Les prêtres, il n'y a pas un seul jour que nous ne recevions des demandes d'aide venant de toute la France et de l'étranger. » « Tous les jours, et plusieurs fois par jour, des personnes téléphonent régulièrement à mon secrétariat pour échanger quelques mots et combler leur solitude, y compris les appels de ceux qui passeront ce Noël derrière les barreaux d'une prison. Je pense aussi à ces garçons et ces filles de l'association Le Refuge, rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle. Mais ces souffrances proches, si proches de nous, ne justifient pas pour autant que nous négligions l'étranger qui frappe à la porte, ainsi que le Christ nous le demande. Savez-vous qui est celui qui a été déposé dans la crèche ? Savez-vous qui sont ses parents ? Ben, sans doute allez-vous répondre, c'est Jésus, Marie, Joseph. En fait, vous ne savez pas. Ce sont, ce sont, ce sont des migrants. Ils ont quitté Nazareth pour Bethléem. Et c'est bien pour cela qu'au lieu de naître dans un berceau douillet, ce bébé de migrant est né dans une étable, avec pour berceau un peu de paille, et pour qu'il n'ait pas froid la chaleur d'un âne et d'un bœuf. Il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge. Pas de place dans le cœur de l'aubergiste. Pas de place dans le cœur de ceux qui avaient trouvé un abri. Et puis, ils étaient pauvres. Avec un petit bachiche, peut-être, leur aurait-on trouvé un peu d'espace. Mais ils étaient trop pauvres. Et ce sont toujours les pauvres qui doivent payer la lourde facture de l'indifférence. C'est dans ces conditions qu'est né le Fils du Père, notre Dieu. Et même après sa naissance, il sera un migrant encore, pour fuir Hérode qui veut le tuer. Et ce sera la fuite en Égypte. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens persécutés d'Égypte qui doivent fuir leur pays pour trouver une terre d'accueil, comme de très nombreux chrétiens d'Orient. C'est lui, Jésus, qui aujourd'hui encore vient inlassablement frapper à la porte de notre cœur pour qu'elle s'ouvre aux détresses qui nous entourent. Avez-vous réalisé la quantité d'amour que Dieu a déposé dans notre corps ? Dans sa mort et sa résurrection, d'un cœur de pierre, il a fait un cœur de chair. Et dans ce cœur de chair, l'amour est sans limite. Il y a toujours de la place pour aimer davantage. Il n'y a pas de frontière. Imaginez des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui, à la naissance de leur quinzième petit enfant, diraient « Celui-là ou celle-là, je ne peux pas l'aimer. Ils sont trop nombreux. Il n'y a plus de place dans mon cœur. » Que penserions-nous d'eux ? C'est pourquoi, nous, chrétiens, nous avons le devoir de faire tout ce qui est possible pour l'accueil des migrants présents dans notre département et bien au-delà. Au début du mois de novembre, le pape François a adressé aux évêques réunis à Lourdes un message dans lequel il encourage les évêques de France à aider les habitants de France à affermir leur espérance. L'espérance. Cette espérance, nous pouvons la puiser dans cet enfant Dieu dont nous célébrons la naissance et qui va donner sa vie pour qu'en lui, quelles que soient les épreuves de nos vies, nous gardions toujours l'espérance. Elle est d'autant plus nécessaire que l'on constate de nombreuses réactions de peur dans la société et dans l'Église. Et cette peur est paralysante. La tentation se manifeste de se protéger, de revenir à d'anciennes habitudes. Le pape invite au contraire à sortir de nos sacristies et de nos Églises, à prendre des risques, à aller à la rencontre de toutes les personnes marquées par la pauvreté et la marginalité. Je ne résiste pas au désir de citer l'exemple du pape lui-même. Durant cette année de la miséricorde, un vendredi par mois, le pape nous a ouvert les yeux en visitant ou accueillant des personnes sur le bord de la route et que souvent nous ne voulons pas voir. Il a voulu donner un signe de l'amour du Seigneur et ouvrir un chemin d'espérance. Je reprends ici à mon compte la liste des interventions du pape établie par mon ami Jacques David, ancien évêque d'Evreux, aujourd'hui à la retraite, âgé de 86 ans. Voici cette liste. En janvier, le pape a visité une maison pour personnes âgées et patients dans un état végétatif. En février, une communauté pour les toxicomanes. Pour le jeudi saint, en mars, il s'est rendu au centre d'accueil pour les réfugiés de Castelnuovo, d'Iporto, puis en avril, dans le camp de réfugiés de Lesbos. En mai, le pape a visité la communauté Chico pour les personnes souffrant de troubles mentaux graves et en juin, deux communautés de prêtres malades. En juillet, son vendredi de la miséricorde avait eu lieu au cœur des Journées mondiales de la jeunesse de Cracoville. Le pape a visité les camps nazis d'Oshfis et de Birkenau, un hôpitel pédiatrique, et a récité le chemin de croix avec les jeunes. En août, il a rendu visite à une vingtaine de jeunes femmes sorties de la prostitution et accueillies par la communauté pape Jean XXIII. sous le signe de la colonisation de la colonisation de Mère Thérésa en septembre, il a visité deux structures romaines de services en faveur de la vue dédiées aux nouveau-nés et aux personnes en phase terminale. En octobre, il s'est rendu dans un village d'enfants de Rome et au prix d'un cardinal hospitalisé. Et enfin, en novembre, en novembre, il a visité sept anciens prêtres ayant quitté le ministère et fondé des familles. Voilà les démarches de miséricorde. Le pape ne se contente pas de mots. Il agit. Il a voulu manifester que si tous ne sont pas respectés et accueillis, il manque quelque chose à la société et à l'Église parce que nous n'allons pas vraiment, réalistement, sur le chemin des béatitudes et ne prenons pas le regard de Jésus. Sans doute, il n'est pas impossible de penser que quelques catholiques en soient choqués, jugeant que le pape n'est pas à sa place et dévalorise les pratiquants fidèles. Le pape pense, lui, que c'est la place du Christ et justement celle des catholiques pratiquant la nôtre, là où nous vivons. Alors, quand je vois l'exemple que donne le pape François, ce qu'il dit est fait dans toutes les directions et près de tous, je me dis qu'il est possible que durant ce longtemps passé dans les Hautes-Alpes, certains aient eu l'impression que je ne me suis pas assez soucié d'eux, qu'ils sachent que mon souci était d'ouvrir un chemin de mission pour les catholiques et d'espérance pour tous les habitants, mais jamais de choquer. 2017 est là. Une fois encore, le Seigneur veut se servir de nos yeux, de nos mains, de notre cœur, de notre intelligence, de notre créativité. Qu'allons-nous en faire ? Joyeux Noël et bonne année 2007 à tous et à toutes. pour le progrès. Tout le runt grande ou l'Heure qui sont ad magnétis